Comme nombre de ses aïeux, le jeune Basileus Trifon était un homme fougueux et au sang chaud. Cependant, il opéra rapidement une restructuration de ses possessions pour mieux gérer l'Empire. Il décida de se délaisser de ses princes de Bulgarie et du duché de Philippopolis. Il allait concentrer ses possessions en Thrace, autour de Constantinople, mais également autour de Rome. Rapidement, il ouvre flammes nombreux d'hérétiques afin de se créer une redoutable réputation digne de son arrière-grand-père. Lorsque le doux Eugenios le contredisit, le Basileus décida de lui donner une leçon à ce faquin en le défiant et en l'humiliant dans un duel. L'Empereur se focalisait surtout sa famille, notamment son fils, un petit garçon absolument charmant et dont le sourire faisait fondre son père qui ne pouvait rien lui refuser. Peu à peu, le Basileus devient un peu plus sociable. Il se réunit ses amis, tous vêtus du cap noir, incontent en étrange formule. En secret, il participait des messes noires en l'honneur du dieu cornu, la seule véritable force en ce monde selon lui. Peu à peu, il initia les mains de sa maison au culte de Satan dans le but d'obtenir des pouvoirs immenses et inaccessibles aux corps des mortels. En février 1042, une armée de pillards nordiques débarquait de leur fjord pour envahir les provinces anglaises, dont peu de monde se souciait. Au lieu de lutter et de gaspiller ses ressources, le Basileus préfère négocier que le chef de cette bande. Il acceptait la station du Yard sur le duché de York en échange de sa mandolotée. Le conquérant comprit très vite l'intérêt de cette proposition. Il savait très bien que la tutelle lointaine d'Empire Byzantin lui assurait une quasi-indépendance, mais également une protection contre les envahisseurs étrangers. En juillet 1946, le Basileus payait sa chère épouse. Elle mourra de naissance à un fils que le monarque allait haïer pour le reste de ses jours. Le Basileus se concentrera de plus en plus à l'étude de l'occulte, espérant même pouvoir convoquer les esprits depuis l'au-delà, désirant de revoir sa bien-aimée. Malheureusement, un de ses vassos montra peu réceptif et tenta de faire chanter le Basileus. Le monarque prit l'important en privé, lui pointant une dague sur les parties. Essayez donc de valer quoi que ce soit et vous verrez que personne ne croit aux accusations. De plus, votre famille sera affectée par une vague de décès. Choyissez vite et judicieusement. En 1056, le Basileus décède de lancer une exposition en Orient pour récupérer d'anciennes provinces byzantines. Son désir était de relier les fragments de son empire tout en étendant la main sur les riches comptoirs de la route de la soie. A à peine un an, toute la Syrie fut reconquise. La province retrouvée fut fortifiée aux frères de l'empereur, qui offrit alors les nouveaux fiefs à des membres sans terre à sa famille. L'empereur convoqua ses recherches comme un possédé, lisant les nombreux ouvrages. Il se pencha sur les anciens traités, alors qu'il obtenait la soumission de la République de Gênes. L'empereur convoqua alors tous ses vassos à son palais du Palatin à Rome. Devant eux, au cours de cérémonie, au face sans pareil, il annonça solennellement que la requête de la majeure partie de l'Italie était enfin accomplie. Avec l'éloignement des frontières de ces domaines de l'Asium, ses possessions étaient plus directement menacées. Il annonça alors officiellement la rénovation imperie, la restauration de l'empire romain réunifié et restauré, avec Rome pour seule capitale. Ayant surpassé Justinien, Trifond Ier voulu établir la prédominance de l'empire sur toutes les autres nations chrétiennes. Jamais ce souverain n'a eu tant de gloire depuis six siècles. Dans son discours, le Basilius, ou plutôt l'Imperator, annonça clairement que tous les princes chrétiens devaient s'unir pour survivre face à l'invasion des ennemis du Christ. Prenant les armes pour libérer la provenance du joug sarrasin, il fut contrarié d'apprendre le 12 mai 1062 que le doux Julianos de Transylvanie revendiquait le trône impérial. Trois heures plus tard, le doux en question s'écroula au sol, terrassé par la terre cardiaque. Visiblement, les prières aux dieux corps nus étaient parfois aussi efficaces que les poignards. En 1066, l'empereur envahit la Francie occidentale. Il avait placé un célibre au vinceau sur le trône des provinces septentrénales des Gaules, étendant l'Empire. La Bretagne fut ensuite ramenée à l'obéissance, permettant à l'Empire romain de s'étendre de Palmyre jusqu'au Cap Finistère. L'Empereur, toujours obsédé par la théologie et l'occulte, était de plus en plus rappelé à l'ordre par les pantarques. Il ne goûtait guère ses études théologiques prononcées qui frôlaient avec l'hérésie. Lasse de ses complaintes et après nombreuses années de réflexion, l'Empereur organisait alors la grande réforme bogomiliste le 24 juin 1112. A l'aide de Théokaris Mamalos, il codifiait les voles pratiques, convainquant tous ses vassaux de le suivre en un élan de piété jamais vu. Cette réforme avait l'entage de créer un clergé sans caractère sacré, renforçant l'autorité du pouvoir temporel sur le spirituel. Un argument qui ne manqua pas d'intéresser de nombreux seigneurs désireux de faire bien basse sur les biens des monastères. Les quatre rêves suivantes, le Baselius renforçait ce domaine et propageait la nouvelle foi. Il voulait asseoir les fondations de son nouvel empire, de ses nouvelles pratiques, avant d'en sortir de toute opération extérieure. Le 15e 1716, jugeant que les bases étaient posées et dans un état solide, il déclenchait la guerre d'abstétissement contre la Lotharingie. Il voulait relier les deux francies et unir le douane impérial, sans devoir passer par de nombreuses barrières douanières. Une scène après la création de guerre, Trifon pourrait décéder en raison de son grand âge, à plus de 70 ans. Sa fille, Euphrosine, allait hériter du trône, rompant ainsi avec les traditions de la primogéniture masculine.